Les histoires de Peppa Pig Sautons à qui joie ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au supermarché. Ils vont à la caisse pour payer leurs courses. Désolée, je dois faire un saut aux toilettes. Utilisez la caisse automatique si vous voulez. La caisse automatique permet de scanner et de payer ses courses soi-même. C'est un gros robot caissier ! Vous voulez scanner nos courses tous les deux ? Avec plaisir ! Bonjour, cher client ! Bonjour, robot caissier ! Placez vos sacs dans la zone de rangement. Euh... sac ! Oui, Georges ! Le sac à main de maman est un sac ! Ce n'est pas le bon sac ! Oh 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 ! La caisse automatique a besoin de sacs de courses ! C'est bien le bon sac ! Oui ! Scannez vos articles ! Peppa et Georges adorent scanner les courses ! Article non scanné ! Réessayez ! Oh... euh... Bip ! Article non scanné ! Réessayez ! La file d'attente pour utiliser la caisse automatique est très longue ! Article non scanné ! Ça n'a pas l'air de marcher ! Article non scanné ! Article non scanné ! Article, 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 article scanné ! Ouais ! Veuillez placer 10 briques de jus dans la zone de rangement ! 10 ? Non, ce n'est pas possible ! On n'a pas besoin d'autant de jus ! Euh... annuler les jus ! Jus ajoutés ! Veuillez placer 60 briques de jus dans la zone de rangement ! Annuler ! Annuler ! Oh... ça devrait marcher ! Maman Pig est très douée avec les ordinateurs et les caisses automatiques ! Comment est-ce qu'on bip ça, maman ? L'ananas n'a pas d'autocollant à scanner ! Il va falloir le trouver sur l'écran ! Pomme de pain ? Non ! Pignon de pain ? Non ! Ah ! L'ananas ! Et voilà ! Ouais ! Article trop léger ! Quoi encore ? Article trop lourd ! Erreur ! Erreur ! Erreur ! Erreur ! Erreur ! Erreur ! Tмерle ! Et... Appuyez sur le bouton sur le côté ! Tous les clients du supermarché et CDT devraient marcher. Beaucoup trop d'erreurs ! Oh non ! Le robot caissier est cassé ! Désolée, me revoilà. À qui le tour ? Oh ! Génial ! Tout le monde adore faire les courses. Gagnez vos articles ! Mais tout le monde n'aime pas la caisse automatique. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au supermarché et font leur course pour la semaine. Avec une machine spéciale, ils valident leurs articles au fur et à mesure. On a les pommes de terre, le lait, le pain... Attention Peppa ! Et les haricots ! Désolée, monsieur Boulle ! Le supermarché fermera dans deux minutes. Veuillez vous rendre à la caisse. On ferait bien d'accélérer un peu. Oh ! Regarde maman ! Ce chariot a une roue qui gigote ! Et c'est celui-là, Peppa. Il gigotera un petit peu moins. Mais c'est rigolo ! Les chariots qui gigotent ! Bon, comme tu veux. Mais je parie que le mien va plus vite. Faisons la course ! Oh oui ! Un, deux, trois... Partez ! Maman partie ! Hop ! Attends-nous ! D'abord, il nous faut des céréales. Vite, Georges ! Trouvez ! Peppa et Georges prennent la tête ! Ensuite, on prend quoi, papa ? Euh... Du fromage ! Trouvez ! Des pâtes, maintenant ! Du raisin ! Des petits pois surgelés ! Les voilà ! Et le dernier article de la liste du papier toilette ! Le papier toilette se trouve complètement à l'opposé du supermarché. Chers clients, le supermarché va bientôt fermer. Vite, tout le monde ! Attention ! On va trop vite, là ! La famille de Peppa a trouvé le papier toilette. En vérité, elle a trouvé beaucoup de papier toilette. Allez, c'est fini ! Ce magasin est officiellement fermé. Enfin, une fois que vous aurez payé tout ce papier toilette. Peppa et sa famille adorent faire les courses au supermarché. Et surtout, cherchez le papier toilette ! Aujourd'hui, Maman Pig a prévu pour Peppa et Georges une visite très particulière du magasin de jouets. Bonjour ! Je cherche une maman et ses deux petits pour une surprise très spéciale. Vous ne les auriez pas vus ? C'est nous ! Ah oui ! Qu'est-ce qu'on attend alors ? En avant ! Ouais ! Regardez ! Je vous explique. C'est ici que vous allez pouvoir fabriquer votre propre jouet ! Oh, wow ! Faites défiler et choisissez ! Vous pouvez choisir un robot, une princesse, un vilamonstre ou un... Dinosaure ! J'ignorais que tu aimais les dinosaures, Georges ! Dinosaure ! Dinosaure ! Dinosaure ! Georges adore les dinosaures ! C'est son animal préféré ! Dans ce cas, on sait déjà ce qu'il va choisir ! Amusez-vous bien ! Oh ! Très bon choix ! Comme c'est joli ! Un astronaute, un monstre, une super héroïne... Peppa et Georges adorent fabriquer leurs propres jouets. Ils aiment des choses très différentes, tous les deux. Moi, j'ai un robot... Dinosaure ! Fantastique ! Maintenant, grâce au pouvoir magique de l'atelier... La machine va fabriquer vos jouets ! Vous n'avez plus qu'à choisir une tenue pour vos jouets ! Il y a beaucoup de tenues, toutes très différentes. Mais Peppa et Georges trouvent ces tenues parfaites pour leurs nouveaux jouets. Parfait ! On en voit ! Quel dommage ! La machine a mis les mauvais vêtements sur les jouets. La machine a mélangé leurs vêtements, Mademoiselle Rabbit ! En effet ! Enfin, ces jouets restent très amusants, d'après moi ! Et très originaux ! C'est quoi, cette machine ? C'est une nouvelle machine à jouer très spéciale ! Place-toi au milieu, Peppa ! Qu'est-ce qu'elle fabrique ? Non, non, non ! Ne bouge plus ! Oh ! C'est quoi, ça ? Ta-da ! La machine a fabriqué un jouet qui ressemble exactement à Peppa ! Regarde, Georges ! Je suis toute petite ! Youpi ! Et toi aussi, d'ailleurs ! Peppa et Georges adorent fabriquer des jouets dans l'atelier. Mais Georges aime surtout être un jouet. Aujourd'hui, Peppa et Georges aident Papa Pig à ranger de vieux cartons. Oh ! Qu'est-ce que c'est, Papa ? Ah ! Ça, c'est mon bon vieil appareil photo, Peppa ! Tu appuies sur ce bouton pour prendre une photo ! Oui, Stiti ! Et elle ressort par là ! Tiens, je peux l'avoir ? Je peux essayer, s'il te plaît ? Oh ! Dis oui, Stiti ! Oui, Stiti ! Maintenant, c'est Peppa qui prend des photos avec l'appareil. Cet appareil est vraiment amusant ! Amusez-vous bien ! Mais il n'y a plus trop de papier photo en réserve, donc faites-en bon usage ! Georges adore prendre plein de photos ! Et bien, comme tu vois, il n'y a plus de papier photo dans l'appareil ! Oh ! Mais j'adore prendre des photos ! Et si vous utilisiez l'appareil photo de mon téléphone à la place ? On peut même ajouter des filtres qui modifient les visages ! Oui, oui, oui ! L'appareil du téléphone de Papa Pig a donné à Georges une fausse moustache. Viens, Georges ! On va prendre plein d'autres photos ! Prendre des photos est très amusant pour Peppa et Georges. L'appareil du téléphone a mis un filtre fleuri sur la tête de Maman Pig. Dis oui, Stiti ! Et Papi Pig porte un chapeau très élégant. Peppa, Georges et Papa Pig sont venus au parc pour prendre d'autres photos. Bonjour, M. et Mme Oiseau ! Dites oui, Stiti, M. Bouge ! Oui, Stiti ! Quelle photo rigolote ! Papa Pig veut prendre une photo de Peppa, Georges et lui, avec les canards. Dites oui, Stiti, les enfants ! Un, deux, trois... Oui, Stiti ! Peppa et Georges collent toutes les photos qu'ils ont prises dans un album. Regarde celle-là, Georges ! Mais certaines photos sont floues. Les photos n'ont pas à être parfaites. Il suffit simplement qu'elles vous rappellent les bons moments de cette belle journée. Tout le monde adore prendre des photos. Et tout le monde a passé une merveilleuse journée. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au magasin de boue. Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! J'aimerais acheter tout ce qu'il y a dans la boutique, s'il vous plaît. Voilà ma pièce ! Peppa et ses amis ont chacun une pièce pour s'acheter une friandise. Et voici ma pièce pour vous ! Et la mienne ! Et la mienne ! Oh ! Ça fait beaucoup d'argent ! Malheureusement, ce n'est pas assez pour acheter tout le magasin. Oh bon, d'accord ! Mais il suffit d'une pièce pour essayer mes nouvelles machines à bonbons ! Choisissez une machine, insérez votre pièce dans la fente et poussez le gros gouton rouge. Des ficelles à la fraise ! Super ! Mais les fraises sont des fruits, pas des friandises ! Mes bonbons sont fabriqués à partir de vrais bons fruits. C'est bien meilleur et bien plus sain ! De délicieuses fraises ! On dirait des cheveux ! Ouais, c'est vrai ! Regarde ma queue de cheval à la fraise ! À mon tour ! À mon tour ! Émilie Elephant a trouvé une machine à sucette multicolore. Alors sur cette machine, tu dois pousser les boutons pour choisir tes parfums de fruits préférés. De la banane ! Oh ! Tu adores les pommes rouges ! Et les framboises roses ! Et les myrtilles bleues ! Et les pommes verres ! Tu aimes tous les parfums, dis-moi ! Hum ! C'est si fruité ! Regardez ! On dirait un gros bol ! Et il tourne ! C'est la machine à barbe à papa ! Et si tu y mettais une petite pièce pour l'essayer ? Ça a le goût de la noix de coco ! Ça te ressemble beaucoup, Suzy ! Et maintenant, ça te ressemble encore plus ! Oh ! C'est quoi ça ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir ! Mais je pensais que c'était une machine à bonbons, pas une machine à sous ! Oh ! Est-ce que je peux l'utiliser pour acheter des friandises ? Tu n'en as pas besoin ! Cette pièce est une friandise, Peppa ! C'est une pièce en chocolat ! Du chocolat ? Ouais ! Peppa adore les friandises du magasin de bonbons ! Tout le monde adore les friandises du magasin de bonbons ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont allées au supermarché ! À l'extérieur, il y a une machine à capsules ! Ouais ! Oh ! Mandy Mouse a gagné un jouet ! Regarde, maman ! Un yo-yo ! Bravo, Mandy ! Peppa, Georges, vous voulez essayer la machine à capsules ? Avec plaisir ! Comment ça marche, Mademoiselle Rabbit ? Il suffit d'acheter un jeton et de le mettre dans la fente ! Une capsule va dégringoler tout en bas de la machine et il y aura un jouet surprise à l'intérieur ! Dinosaur ! Georges aimerait bien gagner un dinosaure ! Comme c'est amusant ! Vous avez tous les deux un essai ! Voilà pour vous ! Quand Georges met son jeton, la machine s'allume et joue de la musique ! Une boule dégringole tout en bas de la machine ! Georges a gagné un tournevis ! Un tournevis ! Comme c'est utile ! Dinosaure ! Ne sois pas triste, Georges ! Je vais essayer d'avoir le dinosaure à mon tour ! Maintenant, Peppa met son jeton ! La machine s'allume et une autre boule dégringole tout en bas de la machine ! Peppa n'a pas gagné le dinosaure ! Mais elle a obtenu de très jolis autocollants ! Dinosaure ! Quel joli jouet vous avez là ! Oh ! Regardez ! Notre glace commence à fondre ! Presque ! Je suis sûre que le dinosaure va sortir la prochaine fois ! S'il te plaît ! Est-ce qu'on peut encore essayer, maman ? S'il te plaît ! Bon, c'est d'accord ! Encore un dernier essai ! Ouais ! Peppa et Georges tirent le levier de la machine à capsule ! Mais cette fois, aucune balle ne sort ! C'est pas vrai ! Moi qui voulais voir quel jouet vous alliez gagner ! Pas d'inquiétude, maman Pig ! Je vais la réparer ! Je dois juste retrouver mon tournevis ! Non ? Non plus ? Tournevis ! Merci beaucoup, Georges ! Oups ! Mademoiselle Rabbit a un peu trop bien réparé la machine ! Toutes les boules sont tombées ! Je ferais bien de les ranger ! Mais vous avez bien mérité ceci ! Après m'avoir aidée à réparer la machine ! Kinoshore ! Merci, Mademoiselle Rabbit ! Voilà pour vous ! Tout le monde adore la machine à capsule ! Et Georges aime vraiment les dinosaures ! Oui ! Ah ! En voilà une ! Oui ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au centre commercial ! On peut peut-être descendre ici ! D'accord, je me gare et je vous retrouve ! Ah ! Enfin, si je trouve une place ! Ils se rendent au magasin de jouets pour trouver un cadeau pour bébé Alexandre ! Oh ! Il y a tellement de jouets ! Oui ! Oh ! Alors, qu'est-ce que bébé Alexandre pourrait bien aimer ? Oh ! Peut-être ce ballon de basket ? Ou ce pistolet ? Ou cette machine à karaoké ! Aïe, 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 aïe ! Tout ça est très amusant ! Mais je ne sais pas si ça convient à un bébé ! Alors, on doit continuer à chercher ! Papa Pig a enfin trouvé une place dans le parking ! C'est pas vrai ! Mais la place est si petite qu'il ne peut pas sortir de la voiture ! Je vais devoir continuer à chercher ! Oui ! Oui ! Qu'est-ce que tu as trouvé, Georges ? C'est comme le parking où on était ! Parking ! Georges adore le parking miniature ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Bébé Alexandre aime les voitures, mais je crois qu'il est trop petit pour ce genre de jouets ! Et que dis-tu de ce ballon, Georges ? Non ! Hop ! Hop ! Hop ! Ou de cette jolie poupée ? Non ! Georges pense qu'aucun de ces jouets n'est bien pour bébé Alexandre ! Oh ! Oh ! Et ces petits hochets bruyants ! Non ! Georges n'aime que le parking miniature ! Regarde, Georges ! C'est un cadeau parfait pour bébé Alexandre ! On va le prendre, s'il vous plaît, Mademoiselle Raviti ! Je me demande bien où Papa Pig est garé ! Oui ! Coucou tout le monde ! Tout le monde adore aller au magasin de jouets ! Mais Papa Pig et Georges aiment encore plus le parking ! Oui ! Oui ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades sont à la fabrique de jus ! Ils apprennent comment on fabrique les jus de fruits ! Je vous présente le presse-fruits ! Il fait sortir tout le jus des oranges ! Je peux essayer de presser des oranges, Mademoiselle Raviti ? Bien sûr ! Vous pouvez tous essayer ! Oui ! Tout le monde s'amuse beaucoup en pressant les oranges ! Mais c'est très difficile ! Oui ! Mais moi, j'ai mal aux mains ! Ne t'inquiète pas, Suzy, parce que maintenant, nous allons voir le broyeur à jus ! Le broyeur a de grosses bottes pour écraser les fraises et en faire sortir le jus ! Oh ! Je peux essayer d'écraser, Mademoiselle Raviti ? Oui ! Tout le monde peut essayer ! Enfilez ces bottes et broyez-moi tout ça ! C'est comme sauter dans les plaques de boue ! Bravo, les enfants ! Maintenant, suivez-moi ! C'est ici que le jus est mis en briques ! Nous devons mettre à l'intérieur la saveur qui correspond à l'image sur les briques ! Quelle saveur a celle-là ? Squeak ! Elle est rouge ! Peut-être que c'est de la fraise ? Bravo, Mandy ! Appuie sur le bouton rouge pour la remplir ! Et que pensez-vous de celle-là ? Elle est verte ! Donc... à la pomme ! Bravo, Suzy ! Et celle-là ? Elle est multicolore ! C'est excellent, Peppa ! Tu viens de créer un tout nouveau genre de jus de fruits ! Du jus d'arc-en-ciel ! Tout le monde trouve que le jus d'arc-en-ciel a l'air délicieux ! Là, la salle de dégustation ! C'est ici que l'on s'assure que tous les jus sont d'excellente qualité ! Pour s'amuser un peu, vous allez deviner le goût de chaque jus ! Peppa et ses camarades adorent goûter les jus de fruits ! Miam ! C'est du jus d'arc-en-ciel ! Je crois que c'est du jus de pomme ! Celui-là a le goût de tous les jus mélangés ! Ça, c'est parce que c'est ton super jus d'arc-en-ciel ! Miam, miam, miam ! Peppa aime apprendre des choses sur les jus de fruits ! Et Peppa adore son délicieux jus d'arc-en-ciel ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades visitent une fabrique de chocolat ! Bonjour les enfants ! Qui est prêt pour une sortie à bord de mon joli bus jaune tout neuf ? Oh ! Qu'est-il arrivé à votre vieux bus bleu, Mademoiselle Rabbit ? Il est tombé en panne ce week-end, pendant que je roulais bien tranquillement ! Oh ! C'est pas vrai ! Le bus de Mademoiselle Rabbit doit quitter la course ! Il est au garage pour faire quelques petites réparations ! Ce bus va avoir besoin de grosses réparations ! Peppa et ses amis ne sont jamais montés dans un grand bus jaune ! Les ceintures sont attachées ! C'est fait ! C'est fait ! Alors ? On y va ! Oh ! Oups ! Refaisons un essai ! Mademoiselle Rabbit n'a pas l'habitude de conduire le bus jaune ! Ouais 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 ! C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! Est-ce qu'on peut baisser un tout petit peu la musique ? Bien sûr, Madame Gazelle ! Oh ! Et si on chantait une chanson plus tôt ? Les roues du bus jaune, elles tournent, 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 tournent ! Les roues du bus jaune, elles tournent, tournent ! Dans toute la ville ! Ben... Jouons à... Je vois ! Bonne idée ! Je vois de mes yeux, vois quelque chose qui commence par un E ! Euh... Une école ? Non ! Euh... Un enfant ? Non ! C'était un énormissime camion ! Bonjour ! Bonjour, Monsieur Boulle ! Bonjour ! Les camarades de Peppa sont arrivés à destination. Et il est donc temps de descendre du bus. Oh ! J'aurais aimé rester à bord du bus jaune toute la journée. Sois tranquille, je reviens avec le bus pour tous vous ramener tout à l'heure. Tout le monde adore monter à bord du grand bus jaune. Tout le monde, sauf Madame Gazelle. Aujourd'hui, Peppa et ses camarades visitent une fabrique de chocolat. Puis-je goûter le chocolat, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ? Oui, tu peux, Peppa. Ouais ! Mais il faut le fabriquer d'abord. Oh ! Peppa est très contente de fabriquer du chocolat. Comment est-ce qu'on fait, Mademoiselle ? Avec cette machine ! Bonjour, machine ! Peux-tu me fabriquer du chocolat, s'il te plaît ? Oh ! Merci, machine ! Ouais ! Maintenant, je peux le goûter, s'il vous plaît ? Non, pas encore, Peppa. On doit le décorer d'abord. Suivez-moi ! Ouais ! Tout le monde a vraiment hâte de décorer son chocolat. Ah ! Vous pouvez décorer une tablette de chocolat chacun. Oh ! On dirait une plaque de boue ! Oui ! Mais surtout, ne saute pas dedans, Peppa ! Et vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez parmi les décorations sur la table, tant que ça reste bon. La mienne est une tablette carotte ! Ha-ha ! Squeak ! Délicieux ! La mienne est une tablette au fromage ! Squeak ! Oh ! Appétissant ! Et la mienne est une tablette au spaghetti ! Oh ! Les ficelles à la fraise ressemblent à des spaghettis ! Oh ! Succulent ! Je peux goûter le chocolat maintenant, Mademoiselle Rabbit ? Presque, Peppa. Le chocolat doit d'abord refroidir au réfrigérateur. Le réfrigérateur est très froid et fait durcir le chocolat qui devient une tablette. Et voilà ! Oh ! Waouh ! Est-ce que je peux goûter le chocolat maintenant ? Pas encore, Peppa. Attends si tu peux, d'accord ? Ha-ha ! 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 Super maxi exquis ! Squeak ! Ha-ha ! Ha-ha ! Il y a un problème, Peppa ? Non, mais j'aimais bien quand le chocolat coulait comme une grande flaque de boue ! Ha-ha ! Ha-ha ! Eh bien, heureusement qu'il reste encore une petite surprise pour vous ! Ha-ha ! Une fontaine à chocolat ! Une gigantesque flaque de boue en chocolat ! Avec plein de beaux fruits frais à tremper en plus ! Merci, Mademoiselle Rabide ! Peppa adore les flaques ! Surtout quand elles sont faites en chocolat ! Aujourd'hui, Peppa et Maman Pig font des autotamponneuses à Patata Park ! Tu m'auras jamais, Rebecca ! Ha-ha ! Ha-ha ! Oh que si ! Tu vas voir ! Ha-ha ! Eh bien, Peppa, on a trouvé une nouvelle attraction Un toboggan aquatique On ressort tout mouillé J'adore être éclaboussé Éclaboussé ? Maman Pig n'est pas sûre d'aimer se faire éclabousser Et si on allait plutôt dans les attractions qui n'éclaboussent personne ? Comme... sur ce banc Oh, voilà qui est chouette ! Youpi ! On ira sur le banc plus tard Allez, viens, maman ! Tout le monde est arrivé au nouveau toboggan aquatique Les cascades de céleri Attention, stop ! Vous allez me claboucher ! On va être très, très mouillé Très, très mouillé ! Les adultes devant, s'il vous plaît Ça vaut pour vous, maman Pig, juste ici Oh, je vois... très bien Amusez-vous bien ! Oh, mais c'est très joli ! Le bateau monte très, très haut Splish, plush, splash On aime tous quand ça splatch ! Non, tout le monde n'aime pas quand ça splatch ! Coucou ! Préférez-vous faire un petit splash, un grand splash ou un énorme splash ? Euh... Un énorme splash, s'il vous plaît ! Pas de soucis ! Vous êtes prêts ? Oui ! Oui, oui, oui ! Non, ça ne comptera ! Accrochez-vous ! Les cascades de céleri sont très rapides et éclaboussent beaucoup ! Oh, mais c'est pas vrai ! C'est la deuxième fois que vous me faites ça ! Ouais ! C'était trop génial ! Ouais, trop génial ! Et on est tout trappés ! Maman, qu'est-ce que tu fais ? Disons que cette chute était... incroyable ! Je veux la refaire ! Maintenant, Maman Pig adore être éclaboussée Tout le monde adore être éclaboussée Hop ! Hop ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont à la salle de jeux d'arcade Bravo ! Tu as fait un sacré score ! Eh bien, Maman Pig, c'est parce que Peppa et moi sommes devenus de véritables experts à tous ces jeux ! Regarde-moi tous ces tickets, Peppa ! Si tu en récupères une grande quantité, tu pourras les échanger contre une énorme récompense ! Quoi ? Une récompense ? Squit ! Regardez tous mes tickets ! Oh ! On peut jouer à ce jeu maintenant ! Bien sûr, Peppa ! Maman Pig montre à Peppa comment jouer à tape la carotte Elle doit frapper les carottes dès qu'elles sortent Vous voulez essayer, les enfants ? Avec plaisir ! Oh ! Encore des tickets ! Est-ce que ça veut dire qu'on peut obtenir un très gros prix, Papa ? Papa ? Papa Pig joue au jeu de danse Papa Pig adore la danse Je suis un peu un expert en danse Pour être très honnête ! À ton tour, Peppa ! C'était amusant ! Mais il n'y aurait pas un jeu auquel on peut jouer tous ensemble ? Je connais le jeu idéal ! Peppa et sa famille jouent à un jeu de ballon Le premier à remplir son ballon d'eau gagne Ouais ! Est-ce qu'on a encore fait un super score ? Oui ! Ton score est si élevé que vous avez tous gagné le jackpot ! Maintenant, vous pouvez échanger tous vos tickets contre une énorme récompense Ouais ! Allons-y ! Ah ! Te revoilà, Peppa ! Voici tous nos tickets ! Est-ce qu'on peut avoir notre récompense ? Bien sûr ! Avec tous ces tickets, tu peux obtenir un lot merveilleux, extraordinaire, unique en son genre ! Ce crayon ! Ouais ! Un crayon ! Peppa adore gagner plein de tickets avec sa famille à la salle de jeux d'arcade Et Peppa aime beaucoup son tout nouveau crayon ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font des courses au supermarché Au revoir, supermarché ! Au revoir, supermarché ! Au revoir, supermarché ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Un robot ? Oh ! D'accord ! Chacun peut choisir un article pour se faire plaisir ! Oui ! Prends ça, Peppa ! Prends ça, Peppa ! Au revoir, pièce ! Maintenant, appuie sur le bouton qui correspond à ce que tu veux prendre ! Je voudrais... un jus d'orange ! Il est tombé ! Hourra ! Délicieux ! Je crois que je vais prendre... ceci ! Oh ! C'est pas vrai ! Elle est coincée ! La boisson de Papa Pig est bloquée par un sandwich ! Le sandwich l'empêche de tomber ! Vilain sandwich ! Nous allons devoir acheter le sandwich aussi pour que la boisson puisse tomber avec lui ! Oh ! Encore coincé ! Les vilains ananas ! Achetons aussi l'ananas, alors ! C'est encore, encore coincé ! La boisson a enfin atteint le bas du distributeur ! Youpi ! Je vais enfin pouvoir me désaltérer ! Oh ! Oh non ! Ma boisson s'est transformée en gage ! Pauvre Papa ! Tu n'as qu'à choisir un autre produit du distributeur automatique ! Très bonne idée ! Oh ! Le distributeur est vide ! C'est parce qu'on a déjà tout acheté, Papa ! Aujourd'hui, Pépin et ses amis vont au parc de jeux couverts ! Lance-toi, Edmund ! Tu peux le faire ! C'est hyper marrant ! Bravo, Edmund ! Dans cette pièce, il y a une longue poutre ! Les enfants doivent traverser sans tomber dans la piscine à boules ! Si vous continuez de travailler en équipe, les enfants, vous pourrez sans doute faire tout le parcours sans tomber dans la piscine à boules ! J'ai un bon équilibre ! Suivez-moi ! Maintenant, au tour de Georges, Pépa et Edmund-éléphant de traverser la poutre ! Mais Edmund trouve ça un peu difficile de la traverser ! Essaye sur le côté, Edmund ! On peut le faire ensemble ! Tout le monde a traversé sans tomber ! Maintenant, ils doivent se balancer pour traverser cette pièce ! Waouh ! Ça semble difficile ! C'est comme la balançoire au parc, Émilie ! Comme ça ! Pépa sait très bien se balancer ! Ouais ! Surtout, accroche-toi bien, Georges ! Maintenant, à ton tour, Edmund ! Mais Edmund-éléphant a un petit peu peur de passer ! Pourquoi on n'irait pas ensemble, tous les deux, Edmund ? Bonne idée ! Yé ! On a réussi ! Merci, Émilie ! Tout le monde a réussi à passer de l'autre côté ! Vous avez fait un beau travail de groupe, les enfants ! Il ne reste plus qu'une pièce ! Dans la dernière pièce, il n'y a aucun moyen de traverser la piscine à boules ! Mais on ne peut pas sauter aussi loin ! Il n'y a rien pour se balancer ! Oh là là ! Cette pièce est un véritable casse-tête ! Personne ne sait comment trouver la solution et traverser la pièce ! Ah ! J'ai trouvé ! Mais Edmund-éléphant est très doué en casse-tête ! Je suis un petit malin, vous savez ! Tout le monde a terminé le parcours du parc de jeux ! Hourra ! C'était très malin, Edmund ! Edmund ? Oui ! Et Edmund-éléphant a hâte de recommencer ! Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Plutôt cool, pas vrai, Peppa ? Papa, on cherche des chaussures pour Georges, pas pour toi ! Oh, oui, c'est vrai ! Aujourd'hui, Georges est venu acheter de nouvelles chaussures ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Il nous faudrait des chaussures neuves pour Georges ! Les chaussures de Georges sont très vieilles ! Eh bien, vous avez de la chance ! Notre magasin propose beaucoup de chaussures ! Nous allons trouver à Georges la paire idéale ! D'abord, nous devons mesurer tes pieds ! Mets ton pied dans le pédimètre, s'il te plaît ! Mademoiselle Rabbit mesure les pieds de Georges pour l'aider à trouver des chaussures de la bonne taille ! Tes pieds sont... très petits ! C'est parce que Georges est encore un petit bébé ! Georges n'est pas un bébé ! Suivez-moi ! Toutes nos très petites chaussures sont juste ici ! Quelles chaussures te plaisent le plus, Georges ? Chaussures ! Ce sont des chaussures de bowling ! Georges adore faire du bowling ! Et il adore les chaussures de bowling ! Es-tu sûr de vouloir ces chaussures, Georges ? Chaussures ! Chaussures ! Ça, ce sont des chaussures de claquettes ! Elles font beaucoup de bruit ! Pardon ! Georges adore faire beaucoup de bruit ! Ça fait un peu trop de bruit ! Chaussures ! Ça, ce sont des chaussures de clown ! Georges adore les chaussures de clown ! Oh ! Elles sont beaucoup trop grandes ! Et Georges est tout petit ! Chaussures ! Chaussures ! Georges essaie beaucoup de chaussures ! Des grandes... Des petites... Et même des rigolotes ! Mais aucune paire ne lui convient ! Chaussures ! Dino-chan ! Ce sont des pantoufles, Georges ! Ce ne sont pas des chaussures ! Chaussures ! Oh ! Celles-ci sont comme tes anciennes chaussures ! Chaussures ! Georges veut des chaussures neuves qui ressemblent à ces anciennes chaussures ! Très bien ! On prend celle-ci, Mademoiselle Rabbit ! Oh ! Oh ! Mademoiselle Rabbit ! C'est bon ! J'étais sous les chaussures ! Chaussures ! Georges adore ses nouvelles chaussures ! Et il adore le magasin de chaussures ! Tout le monde adore le magasin de chaussures ! Aujourd'hui, Peppa et Georges sont à la fête foraine ! Salut, Peppa ! Salut ! Est-ce que tu es déjà allée dans la maison du rire ? C'est quoi une maison du rire ? C'est une maison de fête foraine spéciale qui a de nombreuses pièces ridicules et amusantes ! Georges et moi, est-ce qu'on peut aller dans la maison du rire, s'il te plaît ? S'il te plaît ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Deux tickets pour la maison du rire ! Pour entrer dans la maison du rire, Maman Pig doit acheter des tickets à Mademoiselle Rabbit ! Mais les tickets coûtent plus cher que Maman Pig ne le pensait ! Merci beaucoup, Maman Pig ! C'est pas réussi ! Ouais ! Voici le pont qui bouge ! Traversez-le pour voir le reste de la maison du rire ! Peppa avance très doucement et prudemment sur le pont ! Mais Georges pense que c'est amusant d'aller vite ! Ta technique est bien meilleure, Georges ! Youpi ! Félicitations ! Maintenant, vous devez suivre les flèches ! Viens, suis-moi, Georges ! Les miroirs sont tout tordus ! Les miroirs de la maison du rire donnent à Peppa et à Georges de drôles de silhouettes ! Ce miroir me rend vraiment très grande ! Et on dirait que tu as une très grosse tête, Georges ! Et celui-ci te rend vraiment très rond ! Et ce miroir me fait ressembler à Mademoiselle Rabbit ! C'est parce que c'est moi, Mademoiselle Rabbit ! Suivez-moi jusqu'au tunnel des zigzags ! Allez, venez ! Le tunnel de la maison du rire les fait tourner en rond ! Youpi ! Et il y a beaucoup de vent ! Regarde ! Après le tunnel, on peut descendre par le toboggan ! T'as pas quoi ! Je vais t'aider, Georges ! Ça leur prend quand même beaucoup de temps ! J'espère qu'ils ne se sont pas perdus ! Comment c'était ? La maison du rire m'a bien fait rire ! Ça tombe bien ! Tout le monde adore la maison du rire ! Parce que la maison du rire fait bien... rire ! Est-ce que les volcans existent, Madame Gazelle ? Évidemment ! Mais surtout, soyez tranquilles, les enfants ! Il n'y a aucun volcan près d'ici ! Hourra ! Si ce n'est les faux petits volcans que nous allons fabriquer pour notre petite expérience scientifique d'aujourd'hui ! Nous allons créer nos volcans avec de la colle et du papier journal, comme ceci ! D'abord, vous plongez le papier dans la colle, puis vous le collez au bécher ! Et voilà notre magnifique volcan ! Tout le monde s'amuse en fabriquant son volcan ! La colle est très collante et salissante ! Et très vite, tout le monde a terminé ! Merveilleux, les enfants ! Maintenant, il est temps de peindre vos créations ! Peignons le nôtre en rouge, Peppa ! Et le nôtre en bleu ! Au vert, comme un grand arbre ! Les vrais volcans sont gris et sombres, avec de la lave rouge ! Mais Peppa et ses amis fabriquent de petits volcans joyeux et colorés ! Il est temps de passer à l'expérience scientifique ! Mais d'abord, tout le monde doit mettre des gants, des lunettes et des vestes spéciales pour travailler en sécurité ! Vous avez tous l'air d'ingénieux scientifiques, les enfants ! Maintenant, nous sommes prêts à créer de la lave ! Mais soyez tranquilles, la lave que l'on va créer n'est pas réelle ! Vous êtes en sécurité ! D'abord, on verse un peu de vinaigre dans nos volcans ! Attention à ne pas en renverser ! Parfait ! Et maintenant, je vais ajouter un ingrédient magique secret dans chacun de vos volcans ! Personne ne sait quel est cet ingrédient magique si spécial ! Enfin, prenez votre pot de bicarbonate de soude et versez-en un peu à l'intérieur du volcan ! Puis on s'écarte ! Le volcan de Madame Gazelle entre en éruption, tout comme un vrai volcan ! C'est à vous, les enfants ! Ouais ! Waouh ! La lave est rouge ! L'un d'autre est bleu ! La lave de Candy Cat et Gérald Giraffe est verte et toute mousseuse ! Je crois qu'on avait trop de lave ! Non, Candy, tu as créé une flaque de boue ! Tout le monde s'amuse en fabriquant son volcan ! Mais tout le monde adore créer des flaques de boue colorées ! Peppa et sa famille font une sortie en voiture ! Mais ils ont un petit problème ! Ce n'est pas vrai ! La voiture ne redémarre plus ! Vous êtes en panne ? Pas de soucis ! Je vais vous emmener au garage ! Je reviens tout de suite ! Monsieur Boulle remorque la voiture pour la faire réparer ! Georges et Peppa adorent être remontés ! Ah ah ! C'est pas vrai ! J'ai compris ! Bonne nouvelle ! On peut la réparer ! Ah ! Ouf ! Mais nous devons commander une nouvelle pièce ! Ça ne sera pas facile et pas donné ! C'est pas vrai ! Ça prendra longtemps, vous pensez ? Ça prendra... le temps nécessaire ! Mais comment je vais me rendre au travail ? Nous avons plein de voitures disponibles pendant que nous réparons celles-ci ! Suivez-moi, les amis ! Il y a beaucoup de voitures à disposition dans le garage ! Choisissez celles que vous voulez ! Oh ! Une moto ! Mais voilà qui est parfait ! Je vais vous emmener faire un petit tour dans le coin ! Oh ! Papa Pig adore monter à l'autre ! Bonjour, Madame Gazelle ! Mais à moto, on n'est pas à l'abri de la pluie ! Peut-être que quelque chose de plus robuste serait parfait ! Essayons celle-ci ! Peppa a trouvé un Monster Truck, une voiture très très robuste ! Malheureusement, j'ai bien peur que le Monster Truck soit un peu plus gros que nécessaire ! Désolée ! Et que pensez-vous d'un joli modèle spacieux, comme ce bus ? Maman Pig aime vraiment le bus ! Il est tellement spacieux et apaisant ! Mais tout le monde le prend pour un vrai bus ! Il ne reste qu'une seule voiture que Peppa et sa famille n'ont pas essayée ! Elles sont mauvais ! Eh bien, c'est parce que c'est le camion avec lequel je récolte les déchets ! Vous ne pouvez donc pas le prendre ! Je suis désolée ! Malheureusement, je doute qu'on trouve une voiture aussi parfaite que la nôtre ! Eh bien, vous avez de la chance ! Vous avez mis si longtemps à choisir une nouvelle voiture que nous avons pu réparer la vôtre ! Ouais ! Merci beaucoup, Monsieur Boulle ! Merci, Papi Dog ! La famille de Peppa adore conduire différentes voitures ! Mais celles qui aiment le plus, c'est la voiture familiale ! Bonjour, mesdames et messieurs ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus voir le concert du groupe de Madame Gazelle, le Rock des Gazelles ! Mais je vois rien ! Et maintenant ? Ouais ! Merci beaucoup ! C'est pas vrai ! Gérald Girafe est aussi sur les épaules de son papa, ce qui bloque la vue à tout le monde ! Salut, Peppa ! Salut, Georges ! Gérald et son papa se sont déplacés sur le côté. Maintenant, tout le monde peut voir ! Et un, et deux, et un, deux, trois, quatre ! Ouais ! Tout le monde passe un merveilleux moment. Peppa et Papa Pig aiment beaucoup la musique. Est-ce que tu t'amuses bien, Peppa ? Oui ! Est-ce que tu t'amuses bien, Georges ? Georges ? Peppa et Papa Pig se sont accidentellement retrouvés au milieu de la foule. Ne t'inquiète pas, on va vite revenir vers vous, Maman Pig ! Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit, ne t'inquiète pas, on va vite revenir vers vous ! Mais enfin, j'ai pas besoin de verrou ! Amuse-toi bien, Georges ! Ouais ! Tout le monde est en train de danser ! C'est comme si on était dans une grande piscine avec plein de gens qui dansent ! Il y a même des ballons de plage qu'on fout ! Bravo, Peppa ! Oui ! Merci à vous ! Merci ! Oups ! Désolée, Monsieur Boulle ! Désolée, Madame Gazelle ! Ne t'inquiète pas, Peppa, ça arrive tout le temps ! Oh, ça ne fait rien ! D'ailleurs, j'adore la musique pop ! En fait, ça me fait penser à la prochaine chanson ! Un, deux, trois, quatre ! Pop, pop, les bulles font pop, les bulles font pop à volonté ! Pop, pop, les bulles font pop, les bulles font pop toute la journée ! Pop, pop, les bulles font pop, les bulles font pop à volonté ! Vous nous avez trouvés ! Georges et Maman Pig ont dansé jusqu'à atteindre le premier rang du concert. Madame Gazelle invite Peppa et sa famille à la rejoindre sur la scène. Pop, pop, les bulles font pop, les bulles font pop à volonté ! Pop, pop, les bulles font pop, les bulles font pop toute la journée ! Ouais ! Tout le monde adore le concert de Madame Gazelle et tout le monde adore les bulles qui font pop ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont sur un circuit de quartier. Bonjour mes petits ! Qui est prêt à faire la course en karte ? Hein ? Moi ! Moi ! Moi ! Peppa et ses amis enfilent leur combinaison de course. Oh ! Le rouge, c'est ma couleur préférée ! Et n'oubliez pas vos casques de sécurité ! Maintenant, choisissons vos bolides ! Ouais ! Dami Dog a mis son casque à l'envers. Alors, les pédales font bouger le kart vers l'avant. Et les freins servent à s'arrêter. Et avec le volant, on fait tourner le kart ! C'est aussi simple que la bicyclette ! Et si vous commenciez à pédaler tout en douceur ? Je conduis une grosse voiture tous les jours ! Le kart, ça devrait être facile ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est pas vrai ! Je suis allée un peu trop vite, je crois ! Alors, comment je retourne cet engin ? La course de kart a commencé ! C'est chouette ! Mais Suzy Chip pédale à l'envers. Essaye de pédaler vers l'avant, Suzy ! L'avant ? Dami Dog pédale très vite. N'oublie pas d'utiliser le frein, Dami ! Maman Pig n'arrive pas à faire démarrer son kart. J'ai compris ! Ça, c'est la marche arrière ! Vous avez besoin d'aide, Maman Pig ? Oh ! Non merci, Mademoiselle Rabbit ! Je suis sûre que je vais y arriver ! Oh ! Mon kart n'arrête pas de trembler ! Peppa prend toute la place sur le cycle. Tourne le volant plus doucement, Peppa ! C'est bien mieux ! Peppa et ses amis aiment conduire leur kart sur la piste. Ah, ça va mieux ! Oui ! Et Maman Pig a enfin réussi à faire avancer son kart. Wouhou ! Terminé ! Bravo, mes petits ! Mais la course de kart est terminée. Peppa et ses amis adorent la course de kart. Peppa et sa famille ont acheté plein de nourriture au supermarché. Et maintenant, leur ventre gargouille. On mange quoi pour le dîner ? Mon bidou fait plein de bruit ! Ce soir, les enfants mangent des tacos ! Ouais ! C'est quoi un tacos ? Et comment ça se prépare ? C'est un plat délicieux qui vient du Mexique. Et la meilleure façon de préparer des tacos, c'est de le faire tous ensemble ! Peppa, Georges et Maman Pig lavent les légumes pour les tacos. Il faut s'assurer que les légumes sont bien nettoyés ! Flic-flac, flic-flac, lavons les légumes ! Flic-flac, flic-flac, lavons les légumes ! Maintenant, Peppa et Maman Pig sont nettoyés comme les légumes. Et maintenant que les légumes sont propres, on peut découper quelques oignons. Voilà pour toi, papa ! Ça va pas, papa ? T'aimes pas les oignons ? Oh, sois tranquille, Peppa ! Le jus des oignons fait parfois pleurer les yeux de tout le monde ! Je dois juste trouver de quoi me couvrir les yeux ! Je sais ! Peppa connaît un moyen idéal pour protéger les yeux des oignons. C'est juste parfait, Peppa ! Ah, encore des oignons, papa Pig ? Maintenant, préparons un peu de guacamole ! Ouais ! J'adore le guacamole ! Si tu veux, tu peux écraser l'avocat, Peppa ! Peppa aime écraser l'avocat. C'est très marrant et très salissant. Oups ! Et si tu faisais ça un peu plus doucement, Peppa ? Parfait ! Maintenant, on peut ajouter les autres ingrédients. Ainsi qu'un petit zeste de citron vert. Oh ! Oh ! Très bien, Georges ! Tu peux ajouter le petit zeste. Heureusement que je porte mes lunettes de sécurité. Maintenant que tous les ingrédients sont prêts, il est temps de préparer les tacos. Maintenant, c'est la meilleure partie. Prenez votre tortilla comme ceci. Et ajoutez-y vos ingrédients préférés ! Peppa aime ses tacos avec beaucoup de guacamole. Georges, lui, préfère ses tacos vides. Maman et papa Pig adorent mettre de tout dans leurs tacos. Tout le monde trouve les tacos très bons. Mais tout le monde a fait tomber sa garniture. Ouais ! Maintenant, on peut de nouveau les préparer ! Attention ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au parc aquatique. Bonjour, les enfants ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Avant que vous alliez vous baigner, j'ai quelques règles importantes à vous apprendre. Mademoiselle Rabbit explique aux enfants comment rester prudents dans la piscine. La première règle est défense d'éclabousser. On n'éclabousse pas, Monsieur Boulle ! Oups ! Désolée, Peppa ! Désolée, Mademoiselle Rabbit ! Ce n'est pas grave, Monsieur Boulle ! La deuxième règle est défense de courir. Oh ! Enfin, Monsieur Boulle ! Il ne faut pas courir ! Encore désolé ! Monsieur Boulle ne connaît aucune des règles. Et la dernière règle est... Tout le monde doit passer une journée fantastique ! Oh ! Oups ! Passez une très bonne journée, Monsieur Boulle ! J'y compte bien, Peppa ! Profitez bien de la piscine, les enfants ! Par quoi devrait-on commencer ? Allons faire du toboggan ! Oui ! Tout le monde a hâte de descendre sur les toboggans. C'est encore moi ! Qui veut faire du toboggan ? Moi ! Vous avez de la chance, les enfants ! Il y a un toboggan pour chacun d'entre vous ! Oh oui ! Faisons la course ! Bonne idée ! Heureusement, j'ai apporté mon drapeau ! À vos marques ! Prêt ? On descend ! Et Danny Dog prend la tête ! Suivi de Peppa, puis de Gérald Giraffe et Suzy Chip qui sont derrière ! C'est terriblement serré ! Une course de toboggan dans les règles de l'art ! Coucou, ma fille ! Coucou, Monsieur Boulle ! Ils approchent de la ligne d'arrivée ! Ils sont de coude à coude ! Mais qui sera le premier ? C'est... Un match nul ! Tout le monde a gagné ! Peppa et ses amis adorent le toboggan. Mais ils ont oublié la première règle du parc aquatique. Défense des claboussets ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille prennent le train de nuit pour se rendre au bord de la mer. Allez les enfants, au lit maintenant ! On jouera avec le ballon demain sur la plage ! Mais je n'ai pas envie de dormir ! Je vous rassure les enfants, nous ne dormirons pas tout de suite ! On va faire une soirée pyjama ! Ouais ! Peppa et Georges adorent les soirées pyjamas ! Est-ce qu'on peut faire un festin de minuit ? On est obligés de faire un festin de minuit à une soirée pyjama, papa ! C'est la règle ! Tu as raison ! Suivez-moi ! Ouais ! Tout le monde est venu dans le wagon-restaurant pour faire un festin de minuit. Bonsoir ! Bonsoir ! Que puis-je vous servir ? Nous aimerions un festin de minuit, s'il vous plaît ! Festin de minuit ! Ça arrive ! Voilà pour vous, des fruits et du lait chaud ! C'est parfait pour bien dormir ! Merci ! Tout le monde se met à table pour le festin de minuit, se brosse bien les temps et se met au lit. Tu peux nous lire une histoire, maman ? Très bien, Peppa ! Mais juste une ! Et ensuite, au lit ! Ouais ! C'est l'histoire du train de nuit magique ! Il était une fois un train de nuit magique ! Il n'avait pas besoin de rails parce qu'il pouvait voler ! Il n'a pas besoin de Auxi ! C'est parti ! Oui ! Peppa ! L'aixi ! Les parties seront les déjeux ! Oh ! T'es parti ! Ça y est, c'est le matin Et on n'est plus dans l'espace L'espace ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je crois qu'on s'est endormi, Georges Peppa a fait un rêve merveilleux Où elle imaginait un train de nuit magique Regardez, nous sommes arrivés à la mer Allez, tout le monde à la plage Peppa et sa famille sont arrivés au bord de la mer Et tout le monde a adoré la soirée pyjama À bord du train Et voilà comment on joue au palais Mon palais a atterri à la base Donc j'ai un point Oui ! Aujourd'hui, en croisière Peppa et sa famille apprennent à jouer au palais Maintenant, Papy Pig peut soit éloigner mon palais Soit placer le sien dans le triangle Pour avoir des points Je vais essayer un coup Papy Pig a envoyé le palais de Mamie Pig Dans le bac à sable de Georges Ça fait deux points pour Papy Est-ce que je peux essayer ? Oui ! Utilise ce bâton et pousse le palais dans le triangle Oh ! Il n'est pas allé assez loin Et si tu essayais de courir pour commencer ? Bonne idée ! Peppa, beaucoup d'élan Mais le sable est très glissant J'ai obtenu zéro point Ne t'inquiète pas L'important est de s'amuser Pas de gagner des points En plus, personne ne devient expert en une seule partie Bravo, Georges ! C'est bien, Georges ! Bon, Ipa, je vais réessayer Peppa essaie plein de façons différentes de faire glisser le palais Oh ! Ma crème glacée ! Mais aucune n'a l'air de marcher Au moins, tu n'as pas touché mon cône de glace cette fois-ci, Peppa Oh ! Mais c'est pas vrai ! Fais voir, Peppa À ton tour, Mamie ! Le palais de Mamie Pig a poussé le palais de Peppa à l'intérieur du triangle J'ai eu trois points ! Ouais ! Peppa a hâte de continuer à s'entraîner Mais il ne reste plus de palais pour jouer Oh ! Georges s'en sert pour finir son château de sable Tout le monde adore jouer au palais Mais Georges préfère fabriquer des châteaux de sable Bienvenue au magasin de glace ! Aujourd'hui, il fait très chaud Alors, Peppa et Georges jouent au marchand de glace Et voilà, Monsieur Papa Pig ! Oh ! Merci beaucoup ! Qu'est-ce que je vous sers, Madame Maman Pig ? Je voudrais un banana split, s'il vous plaît Parfait ! C'est quoi un banana split, Mamie ? C'est un type de dessert D'abord, il faut couper une banane en deux Maintenant, on ajoute de la glace, des cerises et de la crème fouettée Georges aime ajouter de la glace Attention à ne pas écraser la banane Et Peppa adore ajouter de la crème fouettée N'oublie pas la cerise sur le dessus Voici votre banana split, Madame Maman Pig Il a l'air délicieux S'il vous plaît, je voudrais un knickerbocker glory Un no-ko-nori ? Qu'est-ce que c'est, Madame ? C'est un type de glace qu'on appelle un sundae On ne peut les manger qu'en bonne santé ? Mais non, pas du tout, ma chérie Tu peux en manger quand tu veux Tiens, je vais te montrer Il nous faut de la glace, des fruits, des meringues et de la crème Peppa et Georges versent tous les ingrédients dans le verre Et maintenant, vous pouvez décorer le dessus Puis ajoute des gaufrettes, des vermicelles multicolores et du poulet Et voilà, Madame ! Ça a l'air merveilleux Maintenant que chacun est servi Quelle glace aimeriez-vous manger tous les deux ? Un arc-en-ciel Un ciel ! Peppa et Georges prennent plein de glaces de différentes couleurs Du rose pour la fraise Du marron pour le chocolat Et du jaune pour la banane Panagne ! Puis, ils ajoutent les garnitures Mélangeons tous les ingrédients Peppa et Georges ont mélangé toutes les couleurs On a fait une flaque de boue Pas une glace arc-en-ciel Je crains que nous n'ayons plus de crème glacée, les enfants Tout ce qu'on a maintenant, c'est... Des cornets de vanille Ma préférée ! Peppa et Georges adorent faire des glaces spéciales Mais c'est la glace à la vanille qu'ils aiment le plus Aujourd'hui, Peppa et Georges jouent les adultes Oh ! Bon sang de bonsoir ! Où sont mon sac et mon chapeau ? On part au travail, Maman ! Oh ! Et quel métier vous pensez que vous aimeriez faire quand vous serez grand ? Un dinosaure ! Georges aimerait devenir un dinosaure Hum... Je me dis que j'aimerais bien devenir dentiste Comme ça, je m'assurerais que tout le monde a de belles dents en bonne santé Oh ! Hum... Intéressant Euh... Est-ce que tout va bien, docteur, c'est toi ? Tu as plein de dents sans caries, Maman ! Voilà un autocollant parce que tu as été bien sage ! N'oublie pas de te brosser les dents ! Au suivant ! Sacré Georges ! Les dinosaures ne vont pas chez le dentiste Ils vont chez le docteur Hamster, le vétérinaire Mais tu as le droit à un autocollant quand même Tu sais que tu ferais une très bonne dentiste ? Un dinosaure ! Et toi, tu serais un excellent dinosaure, Georges ! Mais j'aimerais bien aussi conduire des bus Comme ça, j'emmènerais tous mes amis au parc Tickets, s'il vous plaît ! Prochain arrêt, Pépa ! Hé ! Hé ! Attendez ! Vous nous avez oubliés ! Reposé ! Grouh ! Grouh ! Il faudra t'arrêter à tous les arrêts de bus Si tu veux devenir conductrice de bus, Pépa ! Oups ! Désolée ! Tu serais une bonne conductrice de bus, Pépa ! Mais je ne veux pas seulement être dentiste ou conductrice de bus Je veux aussi devenir professeur ! Comme ça, j'apprendrai à tout le monde à peindre ! Vous pouvez peindre un papillon avec vos doigts ! Comme ceci ! Les dinosaures ne vont pas à l'école, Georges ! Peut-être que tu pourrais ouvrir une école pour dinosaures ! Mais quand je serai grande, je veux aussi sauter dans des flaques de boue ! Et Georges sera un dinosaure ! Et ils aimeront toujours sauter dans des flaques de boue ! Même quand ils seront grands ! Quatre entrées, s'il vous plaît ! Quatre pop-corns, s'il vous plaît ! Quatre boissons, s'il vous plaît ! Aujourd'hui, Pépa et sa famille sont au cinéma Un film a été fait sur le livre préféré de Pépa Ça va aller, Georges ! On ne va pas voir ce film de fantôme qui fait peur, je te le promets ! Le nôtre est amusant ! Et pas du tout effrayant ! Les films de fantômes qui font peur ne sont que pour les adultes ! Oups ! Excusez-moi ! Pardon ! Oups ! Les sièges du cinéma sont repliés quand personne ne s'assoit dessus ! Mais le siège de Georges remonte même lorsqu'il s'assoit dessus ! La 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 ! Excusez-moi ! Pardon ! Attention les pieds ! Heureusement, Mademoiselle Rabbit a un réhausseur qui permet de garder le siège ouvert ! Merci, Mademoiselle Rabbit ! Pas de soucis, Madame Pig ! C'est encore moi ! Oh ! Qui a renversé son pop-corn ? Georges n'aime pas quand la salle devient toute sombre ! Oh ! Ouais ! Ça commence ! Ah ! Désolée ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Georges n'aime pas non plus les bruits trop forts ! Ah ! Le méchant arrive ! Il semble que Georges trouve le méchant du film un peu effrayant ! Je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse sortir Georges ! Mais tu ne peux pas rater le film ! Peppa a trouvé un moyen de rendre le méchant moins effrayant pour Georges ! Coucou Georges ! C'est moi ! Je fais juste semblant d'être un grand méchant pour le film ! Je ne fais pas vraiment peur, tu sais ! Pas... vraiment ? Non ! Et cette baguette magique va te protéger ! En plus, à la fin de l'histoire, tout le monde vit heureux pour toujours ! Oh ! Youpi ! Wow ! Oh ! Désolée ! Tout le monde adore aller au cinéma ! Et Georges adore les films qui finissent bien ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au parc ! Ils sont sur le point de faire une course de trottinette ! Le premier à l'arbre a gagné ! Prêt ! Feu ! Partez ! Ma roue est tombée ! Quel dommage ! Excusez-moi, Monsieur Boulle ! Vous savez comment réparer ma trottinette, s'il vous plaît ? Oh je... oui bien sûr ! Je sais plein de choses sur les trottinettes ! Monsieur Boulle ne connaît pas grand-chose aux trottinettes ! Ah ! Ce n'est pas normal ! Soyez rassurés, je suis un lecher en trottinettes ! Mais Papa Pig, lui, connaît très bien les trottinettes ! Tada ! Oh ! Joli ! Vous voulez faire la course avec nous, Monsieur Boulle ? Euh... eh bien je vais vous expliquer, les enfants ! Si je ne sais pas grand-chose sur les trottinettes, c'est parce que je n'en ai jamais fait avant ! Oh ! C'est trop maman ! Ouais ! On peut aller très 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 vite avec ! Et c'est bien mieux que de marcher ! Bon sang ! C'est vrai que ça a l'air marrant dit comme ça ! On va vous montrer ! Mettez un pied sur la trottinette et poussez vers l'avant ! Comme ça ! Simple comme bonjour ! Oh ! N'oubliez pas de pousser vers l'avant, Monsieur Boulle ! Hé ! Eh ! Regardez-moi ! Je fais de la trottinette ! Youpi !! Maintenant, tournez avec le guidon Tu veux dire comme ceci ? Youpi ! Oui ! Oh non ! Monsieur Boulle ne sait pas comment freiner Mais comment est-ce que je m'arrête ? Vous devez utiliser le frein, monsieur Boulle Le frein ? C'est parti ! Bon sang ! C'était amusant ! J'ai envie de redescendre encore cette colline La trottinette est bien plus amusante que la marche Youpi ! Youpi ! Youpi ! Mon thé est bien plus fatigant que de descendre Peut-être que je devrais redescendre Bonne idée ! Monsieur Boulle adore faire de la trottinette Tout le monde adore faire de la trottinette Aujourd'hui, Maman Pig part pour une journée de détente au spa Vraiment, Maman Pig, je dois fermer plus tôt aujourd'hui J'ai attrapé un rhume J'avais vraiment hâte de passer la journée au spa Et si on se faisait un spa à la maison ? Oh ! C'est une très bonne idée, Peppa ! Peppa est très douée pour trouver des idées Bonjour, Madame Maman Pig ! Bienvenue au spa ! Peppa a transformé le salon en spa très spécial D'abord, nous allons, euh... On fait quoi dans un spa, Maman ? Eh bien, normalement, on commence avec un bon verre d'eau citronnée Je peux le faire, ça ! Je vais vous chercher de l'eau citronnée ! Voilà pour vous ! Merci beaucoup, Peppa ! Je crois que c'est l'eau la plus citronnée que j'ai jamais goûtée On fait quoi après ? Après, je fais un bon bain de pieds Ouais ! C'est quoi un bain de pieds ? C'est un tout petit bain juste pour les pieds Ok ! C'est l'heure de votre petit bain juste pour vos pieds, Madame Maman Pig ! Viens, Papa ! Peppa et Papa Pig fabriquent leur propre bain de pieds Voilà qui devrait faire l'affaire C'est tellement relaxant ! Peppa a transformé le bain de pieds en bain ordinaire Voici les bateaux que vous avez demandé, Mademoiselle Peppa ! Il faut bien des bulles et des jouets dans le bain ! Oh ! Nerveilleux ! J'en parlerai à Mademoiselle Rabit ! Et ensuite, Maman ? Ensuite, c'est l'heure du massage ! Tiens ! Allonge-toi sur le sofa, je vais te montrer comment ça marche ! Peppa trouve que le massage fait des chatouilles ! À toi, Maman ! C'est bien différent de mon massage habituel ! C'est le massage spécial de Peppa ! Tchou tchou ! Et la dernière chose que je fais au spa, c'est un masque de boue ! C'est... Un masque fait de boue ? Oui ! Une boue de spa spéciale qui est bonne pour la peau ! Mais je ne crois pas qu'on ait de la boue de spa spéciale ici, ma chérie ! J'ai une idée ! Décidément, Peppa est vraiment très douée pour trouver des idées ! Pas besoin de boue de spa quand on a des flaques de boue ! Ce sera un masque pour le visage avec des flaques de boue ! Peppa adore la journée spa, surtout quand il faut sauter dans des flaques de boue ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille visitent le jardin botanique ! Celle-là est haute ! Et elle sent bon, celle-ci ! Oh ! Et celle-là est... sur la tête de papa ! Bienvenue ! Venez faire un tour dans le labyrinthe très difficile ! Entrez si vous osez ! Qu'est-ce que c'est, Mademoiselle Rabbit ? Il s'agit d'un labyrinthe de haies très délicat ! C'est un long chemin venteux avec de nombreux virages ! Tu dois trouver la grande fontaine au milieu ! Peppa et Georges aiment beaucoup l'idée du labyrinthe ! Je suis un expert en labyrinthe ! Je ne me perds presque jamais ! Bonne chance ! En avant ! Ouais ! Peppa et sa famille cherchent leur chemin dans le labyrinthe ! Il y a beaucoup de vent ! Mais tout le monde s'amuse ! C'est la fin de la route ! C'est pas vrai ! On doit revenir en arrière et trouver un autre chemin, Papa Pig ! Papa Pig ! Par ici, Maman Pig ! Georges et moi avons dû tourner un tout petit peu trop tôt ! Et si on se retrouvait au milieu, à la fontaine ? Très bonne idée ! On fait la course ! Regarde, Maman ! De grandes fleurs ! Et de toutes petites là ! Peppa et Maman Pig s'amusent beaucoup dans le labyrinthe ! Mais Georges et Papa Pig sont un peu perdu ! Hop ! Ne t'inquiète pas, Georges ! Je te promets qu'on va réussir à trouver la sortie ! Oh ! Salut, Georges ! La fontaine est juste là ! Près des fleurs avec les grosses feuilles ! Oui ! En route ! Tout le monde est arrivé au centre du labyrinthe ! Et voilà ! Oui ! Bravo ! Vous avez fini la première partie du labyrinthe très vite ! Et quelle est la seconde partie ? Trouver la sortie, bien entendu ! Peppa et sa famille ont aimé jouer dans le labyrinthe ! Et ils vont adorer retrouver la sortie ! Oui ! Oui ! Oui ! Peppa et Suzy font semblant d'être des policières ! Oui ! Oui ! Oui ! Police ! Nous allons vous aider ! Merci, mesdames les policières ! À votre service ! Maintenant, nous devons retourner résoudre des crimes ! Oui ! Oui ! Oui ! En poussant ! Que se passe-t-il, madame Gazelle ? J'ai bien l'impression que mon super stylo préféré n'est disparu ! Oh ! On dirait bien qu'il y a un mystère ! Soyez tranquille ! La policière Suzy et moi-même allons résoudre cette affaire ! Peppa et Suzy cherchent des indices pour retrouver le super stylo ! Elles se servent d'une loupe pour que les petits objets paraissent plus grands ! Ha ha ! Du violet ! La même couleur que le t-shirt de Danny Dunk ! Tu n'aurais pas vu le super stylo, Danny ? Euh... non ! Je ne crois pas, non ! Eh bien, nous ferions bien de t'emmener au poste de police pour te poser quelques questions ! Peppa et Suzy ont créé un faux poste de police pour pouvoir poser des questions à tout le monde sur le super stylo disparu ! Pour cela, elles ont utilisé des livres et des coussins ! C'est n'importe quoi ! Ce poste de police n'a même pas de porte ! Mais c'est un très bon endroit pour lire, sinon ! Peppa et Suzy interrogent tout le monde à propos du super stylo ! Elles ont aussi amené Candy Cat au faux poste de police ! Candy Cat, te rappelles-tu de quelle couleur est le super stylo ? Hmm... rouge ! Non ! Vert ! Ou peut-être rose ! Non, euh... bleu ! Ah ah ! Tu nous as bien aidés ! Fouillons toute la pièce ! Ce super stylo bleu doit bien se trouver quelque part ! Peppa et Suzy cherchent le super stylo dans chaque recoin ! Mais elles ne le trouvent nulle part ! Ah ah ! Je ne le trouve nulle part ! Hmm... j'ai une super idée ! Maintenant, c'est Mme Gazelle qui répond aux questions dans le faux poste de police ! Quand avez-vous vu votre stylo pour la dernière fois, Mme Gazelle ? Alors, si je réfléchis, je l'ai utilisé ce matin, puis je l'ai mis derrière mon oreille et... Oh ! Il est là ! Ouais ! Le super stylo de Mme Gazelle était derrière son oreille depuis le début ! On l'a retrouvé ! On a résolu ce mystère ! Merci beaucoup de m'avoir aidée, Peppa et Suzy ! Je suis sûre que vous seriez d'excellentes policières ! Ce soir, Georges fait une soirée pyjama avec Edmoune-éléphant et Richard Rabin ! Allez les enfants, c'est l'heure de dormir ! Sois tranquille, maman ! Je vais m'assurer qu'ils vont bien au lit ! Merci, Peppa ! Allez ! Tous dans les sacs de couchage ! En avant ! Marche ! Peppa aime avoir des responsabilités ! Beau travail, Peppa ! Bonne nuit, les enfants ! Bonne nuit ! Je plaisantais ! Vous ne pouvez pas aller au lit si tôt ! Il y a plein de choses amusantes à faire avant ! C'est la première fois que Georges fait une soirée pyjama et il est très content ! D'abord, on va manger un bon festin de minuit ! Oh ! Vous êtes devenus des fantômes ! Je connais une histoire de fantômes terrifiante ! Georges, Richard et Edmoune adorent les histoires ! C'est l'histoire d'une flaque de boue qui n'était pas faite de boue ! Ah ! Ah ! Excuse-moi, Peppa ! Les apparitions paranormales ou fantômes, comme on les appelle, ça n'existe pas ! C'est scientifiquement impossible ! Edmund est un petit malin. Il ne croit pas aux fantômes. Je peux raconter une histoire ? Euh... D'accord ! Hop ! Il était une fois un cochon géant ! Et un tout petit, petit lapin ! Squick, squick, squick ! Il courait l'un après l'autre, sans jamais s'arrêter ! Voilà ! Fin ! C'était une bonne histoire ! Oh ! J'en ai une autre ! Celle-ci parle... Georges, Edmund et Richard sont redevenus des fantômes. Sacré, Georges ! Oh ! Vous savez ce qu'on va faire ? Ouais ! On va rester debout très tard, jusqu'à... Euh... Trois mille heures ! Prêt ? Je crois que Georges ne comprend pas bien les soirées pyjama ! Ça va, Peppa ? Tout se passe bien ? Ils sont endormis, maman ! Bravo ! Tu as bien mérité un festin de minuit ! Ouais ! Georges et ses amis aiment les jeux de soirées pyjama, mais ils adorent dormir. C'est l'heure du dîner, mais problème, le dîner a brûlé. Oh ! C'est pas vrai ! À ton avis, ça se mange quand même ? À mon avis, on devrait plutôt commander à manger ! Ouais ! On choisit un plat qui nous plaît et celui-ci nous est livré à la maison rapidement. On peut commander de la cuisine chinoise, indienne ou des sushis. Je peux avoir ça, s'il te plaît ? Peppa veut commander un plat chinois pour le dîner. On va prendre ça et puis ça. Et surtout, n'oublie pas la super surprise ! Peppa et sa famille ont commandé plein de délicieux petits plats. On fait quoi maintenant ? Eh bien, d'abord, le restaurant doit préparer la nourriture. Ensuite, ils viendront la livrer. Oh ! Mais comment ils savent où on habite ? Je leur ai donné notre adresse quand nous avons commandé. Et comment ils vont venir ici ? Mademoiselle Rabbit apportera tout sur son vélo. Oh ! Regarde ! Elle est presque arrivée ! Allons la chercher ! Pépa et Georges ont ouvert la mauvaise porte. Arrivez ! Voilà ce que tu as commandé, Pépa. Et surtout, bon appétit ! Merci ! Oh ! Je dois y aller ! J'ai plein de plats à livrer ! Le riz, les nouilles, les rouleaux de printemps... Et la super surprise, c'est pour plus tard ! Pépa et Georges ne savent pas ce qu'est la super surprise. Hum ! Hum ! J'adore le riz ! Et moi, ce que j'adore, ce sont les nouilles épicées. C'est mon plat favori. Hum ! Oh ! C'est peut-être mon plat favori aussi. Je peux goûter. Oui, mais prends-en une petite bouchée. Hum ! J'adore les nouilles ! Oh ! Mais c'est un peu épicé ! Les nouilles épicées ne sont pas le plat préféré de Pépa. Tiens ! Essaye un rouleau de printemps ! Hum ! Hum ! Les rouleaux de printemps sont mon plat préféré ! Peppa et sa famille ont fini de manger leur repas chinois. Êtes-vous prêts pour la super surprise ? Ouais ! Ouais ! Ça s'appelle des biscuits chinois. Vous allez voir, il y a un message à l'intérieur qui vous portera chance. Oh ! La chance, c'est vraiment délicieux ! Peppa adore commander chinois. Tout le monde adore commander chinois. Aujourd'hui, Peppa et sa famille font le tour d'un salon de l'aviation. Mademoiselle Rabbit dirige une montgolfière. Le ciel est rempli de montgolfière ! Ouah ! Il y en a des milliers ! Un image, un brocoli, un clown, un dino-chat ! Oui, c'est exactement ça, Georges. C'est quoi, ça ? Ça, c'est un biplan, Peppa. Et qu'est-ce qu'il fait ? Certains avions peuvent écrire des messages ou même dessiner dans le ciel. Le biplan a dessiné Peppa dans le ciel. Mais c'est moi ! Bonjour, tout le monde ! Bonjour, Docteur Hamster ! Merci pour le dessin de moi dans le ciel. Tout le plaisir est pour moi. Et hop, je repars ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une autre montgolfière ? C'est un dirigeable. Il flotte comme un ballon, mais a de petites hélices qui l'aident à voler. Comme un avion, vous voyez ? Peppa et Georges trouvent le dirigeable très fascinant. Est-ce que vous voulez monter dedans ? Oh oui ! Oh oui ! Le dirigeable s'envole dans le ciel. Qu'est-ce qu'on est hors ! Ici, votre capitaine qui vous parle. Dans le ciel, vous apercevez des oiseaux. Bonjour, les oiseaux ! Un nuage ? Bonjour, les nuages ! Oh ! Et le Docteur Hamster ! Tiens ! Vous refrenez là ! Il y a tellement de boutons ! Oh oui ! Ça demande du travail de piloter un dirigeable comme celui-ci. Donc, ne touchez pas les boutons. Ce manche m'aide à déplacer le dirigeable dans les différentes directions. En haut, en bas et sur les côtés. Oui ! Et la radio permet de faire des annonces à tout le salon de l'aviation. Oh ! Est-ce que je peux faire une prononce ? J'ai une très grande renonce à faire. Bien sûr ! Bonjour ! Je suis Peppa Pig. Je suis dans un dirigeable. C'est comme un ballon, mais aussi un peu comme un avion. Passez tous un super moment au salon de l'aviation ! Oh ! C'est pas vrai ! On a oublié un élément très important ! Une casquette de pilote pour Peppa et Georges ! Je suis capitaine Peppa ! Peppa adore le salon de l'aviation ! Tout le monde adore le salon de l'aviation ! Le jour est levé et Peppa prend un délicieux petit déjeuner. Mais où sont passées les céréales ? Poisson d'avril ! Poisson d'avril ? C'est quoi ça ? Aujourd'hui, c'est la journée des fous ! Pendant cette journée, les gens s'amusent à faire de petites farces, comme je viens de le faire avec tes céréales ! J'aime bien les petites farces ! Est-ce qu'on peut en faire une à papa ? C'est une superbe idée ! Papa Pig lit sur le canapé, mais Maman Pig et Peppa Pig viennent lui jouer un vilain tour. Est-ce que tu pourrais me passer mes lunettes, s'il te plaît, Maman Pig ? Bien sûr ! Peppa Pig et Maman Pig font une farce à papa Pig. Merci beaucoup ! C'est étrange ! J'ai bien plus de mal à voir avec mes lunettes que d'habitude ! Poisson d'avril ! Je n'avais pas vu ce son de fausses lunettes ! C'est vraiment très drôle ! Oh, mais vous ne m'aurez pas une deuxième fois, croyez-moi ! Je suis bien trop malin pour me faire avoir ! Peppa prépare une autre plaisanterie à papa Pig. Oh non ! J'arrive pas à ouvrir cette boîte de chips ! Est-ce que tu peux m'aider, papounet ? Mais bien sûr, Peppa ! J'ai eu une de ces peurs ! Poisson d'avril ! Tu m'as encore piégé, Peppa ! C'est vraiment bien joué ! J'ai une idée ! Est-ce que ça te dirait de m'aider à faire un poisson d'avril à Maman Pig, Peppa ? Peppa et sa famille ont fini de dîner et passent maintenant au dessert. Peppa et moi avons préparé un bon gâteau au chocolat pour le dessert, pas vrai, Peppa ? Oui ! Comme c'est gentil ! Il a l'air délicieux ! Non ? Ma fourchette n'a pas l'air de fonctionner ! Et c'est avec les mains, Maman Pig ! Peppa et Papa Pig jouent un tour à Maman Pig. Oh ! Attendez, ce n'est pas un gâteau ! C'est une éponge couverte de glaçage ! Poisson d'avril ! C'était une très bonne blague ! Tiens, ça me fait penser que Georges a rapporté des biscuits pour toi, Peppa ! Oh ! Super ! Merci, Georges ! J'adore les biscuits ! Poisson d'avril ! Peppa adore les poissons d'avril ! Tout le monde adore les poissons d'avril ! Attention ! La main, c'est interdit ! Pourquoi est-ce que vous sifflez, Mademoiselle Rabbit ? Et à quoi sert ce carton jaune ? Je suis l'arbitre ! Je souffle dans le sifflet pour avoir l'attention ! Si quelqu'un fait une faute, je donne un carton jaune ! Et si un joueur fait l'imbécile, je donne un carton rouge ! Oh ! Je peux être l'arbitre ? Bien sûr ! À partir de maintenant, c'est Peppa l'arbitre ! Qui y a-t-il, Peppa ? Tu as frappé la balle beaucoup trop fort ! Mindy l'a manqué ! Mais enfin, ce n'est pas interdit ! C'est moi l'arbitre maintenant, Papa ! Et c'est moi qui décide ! Miseur ! Peppa aime être l'arbitre ! Et elle adore souffler dans le sifflet ! Ton lacet est défait ! Il faut absolument sourire ! Tu as presque tapé dans cette jolie fleur, Papa ! Peppa trouve toutes les excuses du monde pour siffler ! Tu cours beaucoup trop vite ! Tu vas beaucoup trop ! Ta glace est toute ramollie ! Attention ! Je peux essayer maintenant ! Je peux essayer maintenant ! Papa Pig et Mademoiselle Rabbit ne respectent pas les règles ! Arbitre ! Ce canard est trop joli ! Arbitre Peppa ! Peppa s'amuse tellement qu'elle a complètement oublié le match de football ! Oups ! Papa ! Ce n'est pas comme ça qu'on joue au football ! Tu fais encore des bêtises ! Je vais devoir te donner un carton rouge ! Désolé Peppa ! Nous nous sommes un peu emportés ! Ce n'est pas grave, Papa ! A ton tour de devenir l'arbitre ! A ton tour de devenir l'arbitre ! Aujourd'hui, des Olympiades ont lieu à la garderie ! Il y a une équipe rose et une équipe pleure ! Les deux essaient de gagner des médailles d'or ! Attention ! Je vais gagner ! Oups ! Rebecca Rabbit trouve la course en sac très difficile ! Émilie Elephant, de l'équipe rose, a gagné la course ! Ouais ! T'es une vraie flèche ! Squeak ! Oh non ! Moi, j'ai perdu ! Tu as fait ce que tu pouvais ! Et on peut toujours gagner ! Maintenant, c'est l'heure de la course de cuillère ! Plus vite, Peppa ! Mais il est très difficile pour Peppa de courir vite en tenant son oeuf ! Doucement, Peppa ! Ne fais pas tomber l'oeuf ! D'accord ! Va doucement, Danny ! Mais non ! Pas trop doucement non plus ! Ralentis ! Accélère ! Ralentis ! Maintenant, accélère ! Squeak ! Non ! Oh 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 ! On a réussi ! On a gagné la course ! Wow Stuart ! Les deux équipes sont à égalité ! Le prochain jeu est le lancer d'anneaux ! L'équipe qui accroche le plus d'anneaux au piqué en bois gagne les Olympiades ! Alors, il y a un point dans chaque équipe Et un autre point pour chaque équipe Il y a toujours égalité Rebecca et Freddy, c'est à vous Mais si je rate mon lancé, on aura perdu Ouaf ! Ne pense surtout pas à la victoire Et fais de ton mieux Et surtout, amuse-toi comme une folle Oh, on a perdu ! Scouic ! Mais on s'est amusé comme des fous quand même Oui, tu as raison, Peppa Bravo, équipe Rose ! Vous gagnez les médailles d'or ! Et l'équipe bleue a bien joué aussi Alors, elle gagne les médailles d'argent Oui ! L'équipe rose et l'équipe bleue adorent les Olympiades Tout le monde adore les Olympiades Bonjour tout le monde ! Bonjour Pepe ! Maman Pig dépose Peppa à la garderie Mais aujourd'hui, Maman Pig s'occupe aussi de bébé Alexandre Oh ! Bon sang ! Est-ce que je pourrais changer la couche sale d'Alexandre avant de repartir, Mme Gazelle ? Bien sûr, allez-y ! Oh ! On peut aider à le changer ? Pitié ! Très bien ! Pouvez-vous me passer la crème hydratante dans le sac à langer ? Et une couche propre ! Tout le monde est content d'aider Maman Pig à changer la couche de bébé Alexandre Et voilà ! Propre comme un fou neuf ! Est-ce que bébé Alexandre peut jouer avec nous ? Pitié ! Eh bien, je ne vois pas de problème à ça Ouais ! Peppa montre à bébé Alexandre ses activités préférées à la garderie Ça, ce sont des livres ! Bébé Alexandre aime tous les livres Et ça, ça représente le monde Il aime aussi faire tourner le globe Et elle, c'est Mme Gazelle ! Eh bien, bonjour, mon petit Alexandre ! Mais c'est Mme Gazelle qui l'aime le plus Oh ! Est-ce que ça vous dirait de faire un petit peu de peinture ? Chacun peint son propre visage On appelle ça des autoportraits Je suis Pépa Peinte ! Bonjour ! Salut Pépa ! Moi, c'est Freddy ! Moi, c'est Suzy ! Et moi, c'est Gérald ! Bravo, bébé Alexandre ! On dirait une délicieuse petite pomme ! La peinture de bébé Alexandre a rappelé à Pépa qu'il est l'heure de déjeuner Pour bébé Alexandre aussi, c'est l'heure du déjeuner Il mange de la nourriture pour bébé Voilà le train, Alexandre ! Toutou ! Est-ce que bébé Alexandre aime sa nourriture, maman ? Oh ! On dirait bien ! C'est pas vrai ! Est-ce que je peux le changer une nouvelle fois avant de partir ? Oui, je vous en prie, oui ! Oh ! Je vais chercher le sac ! Tout le monde adore recevoir bébé Alexandre à la garderie Et bébé Alexandre adore rendre visite Aujourd'hui, Pépa a invité Suzy Chip et Émilie Elephant à jouer chez elles Georges aussi a invité ses amis Edmund Elephant et Richard Rabbit à venir jouer Peut-être qu'on aurait dû inviter les amis de chacun de nos enfants un jour différent Coucou ! Nous voilà ! Nous repasserons plus tard Construis-nous un château avec des blocs ! Pépa et ses amis ont décidé de jouer avec des blocs de construction colorés Mais Georges et ses amis ont décidé de jouer à un jeu un peu plus bruyant Oh non ! Un guinosaure ! Fuyons ! Georges adore jouer aux dinosaures Oh ! Doucement, Georges ! Presque ! Encore un ! Voilà ! Ouais ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Est-ce que ça va, Pépa ? Ouais ! J'ai vu bien ! Notre château ! Oh non ! Georges est vraiment désolé d'avoir cassé le château de Pépa C'est pas grave ! C'était juste un accident ! J'ai une idée ! Pourquoi ne pas faire un jeu tous ensemble ? Ouais ! Je sais à quoi on peut jouer ! Tout le monde aide Pépa à mettre le jeu en place Ouf ! Et Georges donne à tout le monde des déguisements Ouais ! Ouais ! Voilà ! Tout le monde est prêt à jouer Oh là là, diantre ! Il nous faut de l'aide ! Y a-t-il de preux chevaliers par ici ? Vous avez besoin d'aide, Madame la Reine ? Soyez tranquilles ! Nous allons les aider ! Grâce à la magie ! Ha-ha ! Tout le monde adore jouer avec Pépa et Georges Bon, on repassera demain ! Et tout le monde aime vraiment jouer tous ensemble C'est l'heure d'aller au lit, mais Georges ne dort pas Ce qui signifie que Pépa et Papa Pig n'ont plus Quoi encore ? On a déjà lu toutes les histoires possibles ! Il y en a une que nous n'avons pas encore lue Je la gardais pour les cas désespérés, les enfants C'est la très longue et très ennuyeuse histoire pour aider les petits cochons fatigués à s'endormir La très longue et très ennuyeuse histoire pour aider les cochons fatigués à s'endormir Oui ! La très longue et très ennuyeuse histoire pour aider les cochons fatigués à s'endormir Il était une fois, dans cette belle histoire, un héros qui s'appelait Super Pépa ! C'est ça ! Super Pépa ! Elle passait toutes ses journées à aider les habitants de son quartier Un bon jour, elle a entendu parler d'un géant sauteur qui n'arrêtait pas de faire trembler la ville Oula ! Ce géant n'arrête pas de sauter ! Je viens à votre secours ! Super Pépa est parti trouver le géant sauteur Dinosaure ! Oh, d'accord, Georges ! Le dinosaure sauteur Super Pépa a tout essayé pour empêcher le dinosaure sauteur de sauter Comment lui demander poliment ? Oui ? Excusez-moi, monsieur ! Monsieur le dinosaure, s'il vous plaît ! Excusez-moi ! Ils ont essayé de jouer une berceuse Ceci devrait le faire dormir Oh ! Tellement relaxant ! Mais la musique donnait au dinosaure encore plus d'énergie Super Pépa a essayé de donner au dinosaure sauteur un bon bain chaud Elle a essayé de lui donner un bon pyjama Elle a même essayé de compter les étoiles Une, deux, trois, quatre, cinq... On a déjà tout essayé ! Il ne reste plus rien à faire ! L'histoire a aidé Georges à s'endormir Ouais ! Merci de ton aide, Pépa ! Fais de beaux rêves ! Merci, papa ! Mais je ne suis plus fatiguée maintenant ! Tu peux finir l'histoire ! Le dinosaure sauteur... Le dinosaure sauteur... Le dinosaure sauteur... Le dinosaure sauteur...